Le Téléthon d'Opération Enfant-Soleil vient de prendre fin sur les ondes de TVA. C'était la 37e présentation de cet événement qu'a eu lieu au Théâtre Capitole de Québec. J'en parle ce soir avec son co-animateur Maxime Landry. Maxime, les Québécois ont-ils été généreux cette année? Mais c'est incroyable à quel point. Juste vous dire, moi ici, je suis tranquille, mais en ce moment, sur le plateau, c'est encore la fête. Moi, j'ai eu quelques minutes pour me déposer et réaliser que c'est 1,3 million de plus que l'année dernière. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est un record? Ah oui, c'est un montant historique. Puis on se demande toujours à chaque fois comment on va faire pour battre le record de l'année dernière. Mais nos partenaires quittent le plateau encore une fois cette année-là en nous disant, regardez-nous bien l'année prochaine. C'est incroyable. Il y a tellement de gens à remercier, des bénévoles, les partenaires qui sont généreux. Et qui nous donnent rendez-vous, qui nous garantissent leur présence pour l'année suivante. C'est vraiment juste extraordinaire de voir cette grande dose d'amour-là que les Québécois renouvelent année après année. On est chanceux de vous avoir avec nous autres, sincèrement. Maxime, c'est votre 14e année d'implication. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Qu'est-ce qui garde cette flamme allumée en vous? Bien, tout comme les partenaires, c'est les rencontres qu'on fait, les familles qui sont généreuses, qui sont juste extraordinaires, merveilleuses. On a toujours le goût de se surpasser pour eux. Puis c'est comme ça pour toute la belle gang d'animateurs. Dès qu'on entre dans cette famille-là d'Opération Enfant-Soleil, on a juste le goût d'y rester. On a le goût de faire toujours plus. Et on vous promet qu'on sera là l'année prochaine encore une fois. Et c'est encore le temps de donner si vous aussi, vous voulez continuer de le faire. Ou si vous venez juste d'arriver devant votre téléviseur et de voir le miracle qui vient de se produire pendant le Téléthon. Parce que c'est vraiment un miracle, 24,5 millions $. Mais c'est encore le temps de donner sur opérationenfantsoleil.ca. Puis ça, c'est tout au long de l'année que vous pouvez participer avec nous autres. Maxime, le Téléthon Enfant-Soleil, c'est aussi l'occasion de souligner le courage des enfants malades et de leurs parents. Vous êtes témoin de ce courage, de ces personnes qui refusent de baisser les bras face à la maladie en 30 secondes. Donc, quels souvenirs allez-vous garder de cette 37e présentation? Bien, on va les avoir dans nos cœurs pour toujours. C'est devenu des amis avec le temps, ces familles-là. Les Enfants-Soleil, on les revoit. On les voit grandir, on les voit évoluer. Puis s'ils ont la chance de grandir, bien, c'est grâce au Téléthon. C'est grâce à la générosité des Québécois à chaque fois. Donc, on développe une grande, grande relation d'amitié avec nos Enfants-Soleil et leurs familles. On se quitte toujours comme là en ce moment avec des larmes. Mais c'est pour mieux se retrouver une autre année. Très bien, en espérant vous retrouver l'an prochain, Maxime. C'est sûr. Et je rappelle que vous nous parlez ce soir en direct du Théâtre Capitole de Québec. Et au nom de tous les parents qui nous écoutent, merci beaucoup, Maxime, pour votre travail. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée à vous.